Les âmes sont de trois sortes, la première qui est la pire c'est l'âme qui incite au mal, la deuxième c'est un nafsul lawam, l'âme qui blâme, c'est-à-dire elle fait des péchés, elle se blâme, elle fait des péchés, elle se blâme elle-même, elle se blâme, et celle le plus haut degré, l'âme apaisée, celle qui trouve son apaisement et sa tranquillité dans l'évocation d'Allah, ceux qui ont la foi, qui ont cru et dont leur cœur s'apaise à l'évocation d'Allah, n'est-ce pas que c'est avec l'évocation d'Allah que les cœurs se tranquillisent, c'est elle l'âme apaisée, Ce n'est pas un degré qu'on est comme ça, il faut faire l'effort, l'âme elle s'habitue, elle n'est que le fruit d'une habitude, si tu l'habitues à faire l'effort, à être dans l'obéissance, à ne pas perdre du temps, à être occupé de bien en bien, elle va s'habituer à cela, elle va aimer cela. Si tu l'habitues à la paresse, au péché, au laisser aller, elle va s'habituer à cela, et tu vas avoir du mal à la changer, il faudra faire un grand effort pour la corriger. Donc là, si tu ne la sèvres pas avec le bien, qu'est-ce qu'elle va faire ? C'est elle qui prend le dessus, elle va te sèvrer avec le mal.